Elle ne tombe pas par terre ! Oh, elle est tombée par terre ! Elle ne tombe pas ! Échanger des balles, travailler son adresse et surtout partager de bons moments sur les cours. Pas besoin d'être un sportif de haut niveau pour en apprécier tous ses bienfaits. Le tennis est accessible à tous, à tous les âges, y compris aux personnes en situation de handicap mental et psychique. On parle alors de tennis adapté. Et pour faire découvrir toutes ces possibilités au plus grand nombre, des journées de découverte du tennis adapté ont lieu plusieurs fois par an, comme ici, au club de tennis de Creusier-le-Vieux. Ces journées, elles sont vraiment utiles. Leur but, c'est vraiment de faire découvrir, de faire savoir qu'il est possible de faire ces activités. Et comme tout un chacun, tout le monde peut y participer. Le sport adapté, c'est pour les personnes qui sont en situation de handicap mental et de maladie psychique. Que l'on fait pratiquer du sport. Et donc, moi, c'est la partie tennis. On a vraiment un public qui est très hétérogène. Donc, on a ceux qui savent très bien jouer. Et puis, il y a ceux qui sont vraiment débutants. Donc, on va utiliser pas mal de matériel pédagogique pour les faire jouer et pour les faire progresser. Et puis, après, chacun avance à son rythme. L'enseignant Corentin est formé et habilité à encadrer des groupes en situation de handicap mental et psychique. C'est très important pour nous. Ça rentre vraiment dans notre projet associatif. On veut vraiment développer ce type d'activité en marge de notre activité ordinaire de club de tennis avec nos enfants de l'école de tennis et nos adultes. Nous travaillons dans le domaine du sport adapté sous forme de cycle de séances. Notamment, en ce moment, avec l'IME, le Moulin de Prel, de QC. Des bienfaits nombreux, y compris celui de mettre en relation joueurs valides et handicapés pour faire tomber toutes les barrières. On a de plus en plus de clubs qui accueillent. Ça peut être des personnes individuelles avec une famille qui est dans le club et qui a un enfant en situation de handicap et qui l'accueille dans de l'école de tennis. Ça peut être des groupes spécifiques avec des IME, avec des établissements, avec des personnes adultes, peu importe en tout cas. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de clubs qui accueillent ce type de public, donc c'est vraiment agréable de pouvoir les retrouver et de voir les progrès. Si l'action est menée régulièrement, c'est des bénéfices qui peuvent être aussi bien physiques que morales, que psychiques, que tout ce qu'on veut, c'est que du bien. Que ce soit dans la vie quotidienne, pour se déplacer, pour s'habiller, pour se rendre à son club sportif en étant autonome. On développe la motricité, la marche, on peut s'épanouir avec une activité de loisir, retrouver les copains. Ça nous aide aussi pour le travail avec la condition physique qui est améliorée. Depuis 2021, le tennis club Creusier-Roi est référent sur le bassin de Vichy pour la pratique du tennis adapté. On se met en place, donc il y en a deux qui jouent et deux qui sont en attente. Donc pour mettre en place ce type d'activité, il faut une volonté du club, il faut un enseignant qui soit motivé et volontaire pour le faire. Et puis il faut aussi une rencontre avec une structure qui soit en demande d'activité physique telle que celle-ci. Le tennis, un vrai sport, réservé à tous, comme l'illustrent parfaitement ces journées découvertes. Suite à ces journées, on a des retours positifs parce qu'effectivement, ces jeunes découvrent une discipline qu'ils n'ont pas l'habitude de pratiquer. À l'occasion de cette journée, on a trois IME qui sont conviés. Donc c'est l'occasion pour ces jeunes de rencontrer d'autres personnes. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont la banane et qu'ils ont une énergie et ils ont toujours envie de revenir. C'est ça qui est super motivant pour nous. Alors Laurent, comment ça s'est passé ? C'était bien le tennis. Qu'est-ce que vous avez fait comme jeu ? Le jeu de sarceaux avec la balle. Qu'est-ce qui était le mieux ? Les raquettes. C'était le mieux ? C'était le jeu avec les raquettes ? Oui. Est-ce que vous en aviez déjà fait ? Oui, à l'ouzou. C'était bien passé. J'ai fait le... J'ai lancé les balles. Super. On a fait des passes. On a fait des revers et des coups droits. On a marqué des points. C'est pas la première fois que vous jouez au tennis ? Non. Je voudrais revenir. Laurent, Stéphane et Anthony, des joueurs heureux et qui attendent avec impatience de venir à nouveau frapper la balle. Le tennis se décline à l'infini. Tennis santé, tennis sport adapté, tennis fauteuil. On peut le décliner sous toutes ses formes. Et sous toutes ses formes, il y a des bénéfices. Sous-titrage Société Radio-Canada